Salut les joueurs, bienvenue dans la PronoZone, votre émission dédiée aux paris sportifs. C'est la dernière de l'année et on tient à vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com, qui nous a préparé ses meilleurs paris pour les matchs du week-end. Salut Sylvain ! Salut Sarah, bonjour à tous ! Tout d'abord, bravo pour les affiches du jour de la précédente émission. Dans un premier temps, carton plein pour le match du Paris Saint-Germain. Les trois paris sont passés, des cotes à 1,38, 2,45 et surtout 3,40 avec le score exact de 1,3,1 ou 4,1. Et du côté de Shakhtar Lyon, 1,2 sur 3 et tu as vu le match nul à 3,75. Aujourd'hui, un combi coté à 2, un autre à plus de 8 sur Betclic. Et vous le savez, tout de suite, c'est l'affiche du jour. Pour notre affiche du jour, direction la première ligue avec un choc entre deux cadors du championnat. Manchester United fait le déplacement à Anfield avec d'un côté des Red Devils qui sont globalement décevants. Cette saison, ils pointent à la sixième place avec huit points de retard sur Arsenal. Et de l'autre, des Reds qui viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en battant Naples. Et qui ont pris la tête du championnat anglais avec un point d'avance sur Manchester City. Liverpool en très, très grande forme. Liverpool en très grande forme. Alors d'abord, un petit mot sur le match. C'est le leader qui joue contre le sixième. Mais avant tout, c'est le plus gros derby d'Angleterre entre les deux clubs qui ont remporté le plus de titres. Donc comme tu l'as dit, Liverpool très en forme. Ils sont sur quatre victoires consécutives. Ils ont gagné 4-0 contre Bornemus la semaine dernière en championnat. Ils ont été impressionnants. Ils se sont qualifiés contre Naples 1-0. À chaque fois, on a Salah qui a marqué. Donc l'Égyptien qui revient en très grande forme. Et surtout, cette équipe, elle a encaissé un seul but sur sa pelouse. Donc très difficile de leur marquer un but. Et Manchester United a relancé la machine le week-end dernier. En mettant un terme à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, c'était contre Fulham. Bon, la lanterne rouge du championnat. Ils viennent toutefois de perdre contre Valence en C1. Mais ils sont qualifiés pour la suite puisqu'ils finissent à la deuxième place du groupe H. Oui, mais les hommes de José Mourinho qui se sont quand même montrés très poussifs depuis le début de saison. Ils ont déjà 16 points de retard sur la tête du championnat. Donc c'est quand même énorme. Ils n'ont pas gagné un seul de leur gros match. Donc si on regarde un petit peu les résultats dans l'ensemble. Donc ils font un nul contre Arsenal. Ils font un nul contre Chelsea. Ils ont perdu contre City. Et ils ont perdu contre Tottenham. Donc a priori, ils ne sont pas favoris. Mais ça va être un nouveau gros test sur la pelouse d'Anfield. On sait que Mourinho, il sait faire ce qu'il faut quand sa tête est mise à prix. Et là, ça commence à être le cas. Donc à voir comment les Red Devils peuvent réagir sur cette pelouse d'Anfield. Côté compo, il y a eu de la casse contre Naples pour les Reds. Avec les sorties de Matip et Alexander-Arnold. Oui, donc pas mal de blessés sur ce match de part et d'autre. Donc pour Liverpool, ils devraient changer un petit peu de système et jouer en 4-2-3-1. Donc dans les buts, ça va rester classique. Alisson Becker. En défense, donc Robertson, Van Dijk. Lovren qui devrait remplacer Gomez qui est blessé. Et tu l'as dit, Alexander-Arnold ne devrait pas être là. Donc c'est Milner qui est habituellement au milieu de terrain. qui devrait glisser arrière-droite. Du coup, au milieu de terrain, on aurait Anderson et Wijnaldum. Et une attaque du coup à 4 avec une première ligne. Avec Mané, Firmino et Shakiri qui va faire son retour dans l'équipe. Et Salah en pointe. Dur de trouver la compo pour Manchester United. Mais on imagine que Pogba sera sur le banc au vu de son match contre Valence. Oui, donc pareil du côté de Manchester. Vraiment beaucoup de blessés. Donc il manque toujours Martial. On a Smoling qui joue blessé. Lindelof. Roro. Enfin, énormément de blessés. Donc ça va être assez compliqué pour Mourinho de mettre en place une défense. Donc on devrait avoir deux réas dans les buts. Donc il fait son retour après avoir été mis au repos contre Valence. Donc une défense à 4 avec Ashley Young. Bailly et Jones malgré son très mauvais match contre Valence avec un but contre son camp. Et je pense le retour de Valencia dans le couloir droit. Mourinho ne comptait plus trop sur lui. Mais là, côté droit, il ne va plus avoir trop le choix. Donc un milieu de terrain avec Matic et Herrera. Et le secteur offensif avec Lingard, Mata, Rashford et Lukaku. Et alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu vois une équipe se démarquer dans ce duel ? Alors déjà, pour commencer, moi, à mon avis, ce sera un match avec peu de buts. Donc comme je l'ai dit, Liverpool qui encaissent très peu de buts à la maison. Ils ont vraiment une défense solide. Manchester, quelques difficultés offensives. On sait que ça commence à chauffer un peu pour Mourinho. Mais il sait faire ce qu'il faut et mettre un bus quand les choses ne vont pas. Donc pour moi, ce sera le moins de 2,5 buts cotés à deux. Ensuite, une équipe se démarquer ? Bah, plutôt non. Donc c'est pour ça que moi, je partirais plutôt vers un match nul. Donc très belle cote à 3,85. Et comme ça a réussi la semaine dernière sur la fiche du jour, je vais essayer de partir sur un score exact. Et pour moi, ce sera le plus simple. C'est-à-dire un 0-0, un bon 0-0 des familles avec une cote à 14. C'est en Suisse qu'on a trouvé nos traits solides du jour et plus précisément du côté de Bâle. C'était dimanche dernier à l'occasion de la 17e journée de Super League entre Bâle et Zurich. Et les supporters de l'équipe à domicile ont proposé un tifo très original. En fait, deux scènes étaient dessinées, une rouge et une bleue. Et les spectateurs se sont vus distribuer des lunettes 3D à l'entrée du stade. Le rouge était une scène de victoire, le bleu une scène de défaite. Et le public pouvait jongler selon le déroulement du match. Regardez. Et ça s'est terminé en rouge puisque Bâle s'est imposé 2 à 0. C'est parti pour le combi de la semaine. Aujourd'hui, trois matchs pour doubler la mise. Tu nous proposes de la Bundesliga et de la Première Ligue. Et on démarre par Dortmund qui accueille le Werder Bremen. Alors, c'est la 15e journée de championnat. Et les marsupiaux sont actuellement leaders. Et le club de Bremen est à la 8e place. Et ils viennent de renouer avec le succès en battant deux soldes. Oui, donc encore une fois, on va partir vers Dortmund. Donc, c'est le leader qui est invaincu. J'ai bien regardé les statistiques. Donc, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas perdu contre Bremen. Bremen, une équipe qui n'a gagné qu'une seule fois sur les six derniers matchs. Donc là, pas d'hésitation pour moi. Victoire du Borussia, tranquille. La deuxième partie du combi, c'est entre deux équipes qui sont un petit peu tes chouchoutes. Puisqu'à chaque fois que tu les pronostiques dans l'émission, ça passe. C'est Offenheim contre Mönchengladbach. Mönchengladbach qui est vraiment la très bonne surprise de ce début de saison en Bundesliga à la 2e place. Oui, donc à chaque fois que je les prends, ça passe. Donc là, elles jouent ensemble. Donc bon, on a les sautés sur l'occasion. Donc, Offenheim, le pari qu'on prend toujours, c'est les deux équipes marques. Donc, les semaines se suivent et se ressemblent. Donc, j'avais dit dans la dernière émission que je faisais des maths et qu'on était à 19 sur 21. Donc, c'est encore passé en Ligue des Champions contre Manchester City. Donc, je continue les maths. Ça fait 20 sur 22. Si on ajoute à ça que les dix derniers matchs entre les deux équipes, les deux équipes ont marqué, justement. Gladbach, deuxième attaque d'Allemagne. Ils ont marqué 6 fois sur 7 à l'extérieur. Donc, c'est sans doute la fois où je trouve que c'est le plus safe. Les deux équipes marquent. Pour terminer, tu nous proposes le duel entre Tottenham et Burnley avec des Spurs en totale confiance. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs six derniers matchs de championnat pour cinq victoires. Et en face, Burnley est en grande difficulté. Depuis le début de la saison, il pointe à la 17e place. Oui, donc là, ce match, c'est vraiment la petite cote pour compléter le combiné. Aucune hésitation. Tottenham, il reste sur quatre victoires à domicile. Dans ces quatre victoires, ils ont battu Chelsea et l'Inter. Burnley, une seule victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc là, normalement, victoire facile des hommes de Pochettino. On récapitule. La victoire de Dortmund, les deux marques dans Offenheim, Mansion Glenbar, plus la victoire de Tottenham, ce qui donne une cote globale à 2,06. C'est l'heure du combi fun. Aujourd'hui, cinq matchs pour une cote globale à plus de huit sur BetClick. On va faire un petit tour d'Europe et on commence en Serie A avec une Juve qui est toujours intraitable en championnat. Elle est en tête avec huit points d'avance sur Naples et elle va faire le déplacement sur la pelouse du Torino qui fait bonne figure jusqu'à maintenant avec une prometteuse sixième place. Oui, donc ce match, c'est le derby de Turin. Donc le Torino qui est sixième, plutôt en forme. Une seule défaite sur les dix derniers matchs. Mais ça ne suffira pas face à la Juve. Donc une Juve qui est première et un vaincu. Il reste sur six victoires consécutives en championnat. Quatre matchs où ils n'ont pas encaissé un seul but. On ajoute à ça qu'ils ont remporté huit des neuf derniers derbys joués sur la pelouse du Torino. Donc pour moi, la Juve devrait enchaîner sur ce match-là. C'est le derby, c'est important. Donc victoire du leader à 1,50. On part maintenant en Angleterre avec Southampton qui reçoit Arsenal. Et les Gunners ont parfaitement réussi leur début de saison puisqu'ils restent sur 22 matchs consécutifs sans perdre. Toute compétition confondue. C'est plus compliqué pour les Saints qui sont à l'avant-dernière place de Première Ligue. Oui, donc là, ça va aller très vite. Deux chiffres. Le premier, Southampton, zéro victoire à domicile. Ils sont 19e. Le deuxième chiffre, tu l'as donné. Mais Arsenal, 22 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont encore gagné hier soir en Europa League. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Victoire des Gunners à 1,83. La suite, c'est en Liga que ça se passe avec le Real Valladolid contre l'Atletico. Alors le Real Valladolid, c'est un promu qui est actuellement dans le ventre mou. Et ils vont affronter l'Atletico qui a pris 28 points en 15 rencontres. On notera toutefois que l'Atletico n'a pas fait le boulot contre Bruges en C1 avec seulement un match nul. Alors est-ce que ça donne un petit peu d'espoir au Real Valladolid ? Un peu d'espoir, mais pour moi, non. Donc Valladolid, c'est une seule victoire sur les cinq derniers matchs. L'Atletico, ils sont troisième. Donc la seule chose qui pourrait donner un peu d'espoir à Valladolid, c'est que cette équipe de l'Atletico, elle n'a remporté qu'une seule victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. Mais justement, ils ont besoin de prendre des points. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre trop de points à l'extérieur s'ils veulent rester dans la course au titre. Donc ils sont invaincus depuis 11 matchs. Pour moi, ils doivent aller chercher la victoire. Et ce sera une victoire de l'Atletico cotée à 1,70. Leipzig contre Maïens. C'est le quatrième match de ton coup de folie. Maïens vient de partager les points avec Hannover, qui est dans la zone rouge. Et Leipzig a beaucoup surpris en perdant contre Fribourg, 3 à 0. Et donc, ils vont devoir impérativement relancer la machine pour conserver leur très bonne quatrième place. Oui, Leipzig, c'est une équipe qui est invaincue à domicile. Sur les cinq derniers matchs joués sur leur pelouse, ils n'ont pas encaissé le moindre but. Ils jouent contre une équipe qui est en galère à l'extérieur. Donc pour moi, ça doit passer. Ils doivent prendre les points. Victoire de Leipzig. C'est l'une cote à 1,40. On termine notre coup de folie au Pays-Bas avec deux équipes qui sont en première partie de tableau. D'un côté, il y a Levites, qui est généralement très performant à domicile. Et de l'autre, Venlo dans une mauvaise passe. Donc oui, comme tu l'as dit, Levites-Arnaim, qui est une équipe très performante sur sa pelouse. Ils n'ont perdu qu'un seul match depuis le début de la saison, qui était contre l'Ajax. Un match toujours très difficile à jouer. En face, Venlo, donc zéro victoire sur les cinq derniers déplacements. Et sur ces cinq matchs, ils ont encaissé 14 buts. Donc c'est quand même assez énorme. Levites-Arnaim devrait en profiter et s'imposer. Victoire à 1,32. Un combi coté à plus de 8 sur BetClick. Et pour toute nouvelle inscription, l'opérateur vous propose un bonus de 100 euros. En gros, vous misez 100 euros sur, par exemple, notre combi. Et qu'il soit gagnant ou perdant, vous récupérez 100 euros en pari gratuit. Quatre pronos flashs au programme du jour de la Serie A. Pour commencer avec Naples, qui fait le déplacement sur la pelouse de Cagliari. Et les coéquipiers de Mertens restent sur deux succès en championnat. Mais ils viennent tout juste d'être reversés en Ligue Europa à la suite de leur défaite contre Liverpool. Liverpool, des Napolitains qui ont donc pris un gros coup sur la tête. Ouais, donc tu l'as dit, quatre matchs. Donc juste avant Noël, j'ai essayé de sortir des grosses cotes ensemble. Donc j'espère que ça va passer. On va essayer de faire quelque chose. Donc tu l'as dit, Cagliari, ils peuvent surprendre contre Naples. Une équipe Sardes qui est invaincue à domicile. Les Napolitains qui ont peut-être pris un coup au moral avec cette élimination en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils peuvent être accrochés. Et moi, je vois bien un match nul entre les deux équipes qui a une très belle cote à 4-20. Encore de la Ligue 1, on va bientôt avoir fait le tour du championnat espagnol pour ce week-end. Séville est à la deuxième place du classement et reçoit Giron 9e. Avec pour l'instant un bilan de cinq succès, six nuls et quatre revers. Ici aussi un nul pour toi ? Oui, moi je vois bien un nul. Donc Séville, ils ont fait trois nuls sur les cinq derniers matchs. Giron, c'est une équipe qui fait déjouer les gros. On a vu qu'ils ont fait un match nul contre le Barça. Ils ont fait un match nul contre l'Atletico. Donc pourquoi pas un match nul contre Séville. Et c'est une très belle cote à 4-60. Alaves reçoit Bilbao lundi à 21h. Ici, tu penches en faveur d'une victoire d'Alaves. Toujours très bon à la maison. Oui, de toute façon là, c'est très simple. Alaves, un vaincu à la maison. L'Atletic Bilbao, zéro victoire à l'extérieur. Donc là, les chiffres sont assez clairs. Victoire d'Alaves, 2-62. Très belle cote aussi. Pour terminer, Villareal se rend sur la pelouse de Huesca. Alors, il faut savoir que Huesca est en Liga pour la première fois de son histoire. Et c'est très, très compliqué. Ils n'ont gagné qu'une seule fois cette saison. C'était lors de la première journée contre Eibar. Et ensuite, l'équipe a concédé 10 revers et 4 matchs nuls. Oui, donc Huesca, première fois en Liga. Et à mon avis, ils ne vont pas y rester longtemps. Parce que c'est clairement une équipe qui n'a pas le niveau. Villareal, historiquement, ils sont plutôt bons. Mais là, cette année, ce n'est quand même pas terrible. Ça ne va pas du tout. Donc au final, on se retrouve dans un match où c'est un duel pour le match. Mais on compte quand même sur Villareal pour prendre les points contre cette équipe qui est vraiment bien en dessous des autres. Donc ce sera une victoire de Villareal. Et avec une très belle cote à 2-0-5 pour ce match-là. Pour encore plus de pronos, rendez-vous sur rudesjoueurs.com. Vous y découvrirez toutes les analyses de la carte du week-end. Mais aussi des analyses en NBA, en rugby. Et vous pouvez également devenir membre de gold du club VIP Rue des Joueurs. En nous rejoignant pendant un an pour 59 euros. C'est notre promo de Noël et ça peut même se transformer en 24 euros. Puisque pour toute nouvelle inscription, vous recevrez 20 euros en cash. Et 15 euros si vous parrainez un ami qui devient membre gold à son tour. Donc oui, que des avantages si vous devenez gold. Donc 40 pronostics exclusifs chaque mois rédigés par nos experts. Du cashback à les récupérer chez les opérateurs. Donc 385 euros en ce moment. Et des tournois de poker en totale exclusivité. Donc je ferai un petit bilan des paris que j'ai fait depuis le début de la Prono Zone. A priori, il y a pas mal de gains. Donc je vous mettrai ça sur Facebook. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dans le gold. Et on gagnera tous ensemble. Merci Sylvain pour tes analyses et pour tes pronos. On se retrouve l'année prochaine. En attendant, rendez-vous sur rudesjoueurs.com. Et participez à notre super Noël. Vous avez encore quelques jours pour participer. et ouvrir les petites cases du calendrier de l'Avent avec plein de cadeaux à gagner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Snapchat et Instagram. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag LPZ. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao les joueurs ! Sous-titrage ST' 501